bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo découvertes favoris et déceptions du mois de février avec un petit bonus en plus effectivement de mes découvertes favoris déceptions bien je vous présenterai à la fin de cette vidéo mes cadeaux de saint valentin on va commencer il n'y a pas énormément de choses parce que le mois de février est un peu court également parce que pendant le mois de janvier petite confidence de youtubeurs professionnels pendant le mois de janvier c'est les soldes et comme c'est les soldes il n'y a pas de sortie de produits il n'y a pas vraiment de nouveauté donc c'est un peu plan plan d'ailleurs au niveau des revenus également publicitaire c'est un peu plan plan le mois de janvier donc ben du coup il ya moins de favoris au mois de février c'est logique deux fous de voris ce mois ci un fous de voris que je vous ai déjà présenté et un deuxième voilà parce que celui je vous ai déjà présenté ben finalement vous l'avez déjà vu donc il n'y a pas de nouveauté donc le vrai nouveau fous de voris ce sera le deuxième mais le premier quand même je voulais y revenir c'est tout simplement les plats sotogo ce sont des plats donc qui ressemble un peu au bolino alors si vous connaissez pas le principe vous remplissez d'eau bouillante vous attendez cinq minutes et c'est cuit donc c'est vraiment pratique même pour partir en bivouac en camping au boulot il suffit juste d'avoir de l'eau bouillante c'est tout et ça cuit tout seul même les pâtes au bout de cinq minutes elles sont très bien cuites juste en remplissant d'eau bouillante et sans continuer à faire chauffer alors ces petites places au togo je vous les avais présenté effectivement dans un hall action je ne savais pas à l'époque ce que ça valait puisque tout simplement je n'avais pas goûté je peux vous dire que c'est une tuerie c'est de la tuerie alors ça doit pas être très light mais en même temps bah c'est pratique et puis c'est un repas complet donc par portion on a 255 calories donc pour un repas 255 calories c'est quand même pas beaucoup et c'est très bon et c'est très bon et on a quand même en quantité une quantité suffisante après on n'a plus faim donc c'est vraiment très très bien ça mes deux préférés c'est quand même les pâtes donc tomates et mozzarella et le risotto aux champignons alors je sais pas comment ils ont fait pour avoir du riz qui cuit en cinq minutes seulement parce que souvent quand on fait du risotto il faut faire cuire le riz pendant très longtemps pour que ce soit agréable à manger et pas croustillant sous la dent là effectivement c'est prêt en cinq minutes c'est très bon donc ça je vous les recommande alors par contre petit bémol chez action ils étaient à moins d'un euro ils sont passés à un euro ils ont augmenté le prix ils ont vu que ça marchait bien donc bon bah écoutez c'est comme ça c'est pas grave mais bon dans tous les cas ça c'est très bon donc voilà j'ai préféré vous le dire quand même puisque vous m'aviez demandé alors finalement qu'est ce que ça vaut et bien c'est très bon et alors deuxième faut de vos riz effectivement pendant ce mois de février il y a eu le nouvel an chinois il me semble que c'était le 5 février à confirmer et donc et bien pendant le nouvel an chinois dans tous nos supermarchés on a effectivement plein de produits asiatiques d'ailleurs que chinois qui fleurissent dans les étals et moi c'est la période pendant laquelle j'en profite pour tout simplement acheter des produits asiatiques qu'on trouve pas en temps normal notamment et bien j'aime bien acheter moi des nouilles comme ça vous savez c'est pas très cher sur des nouilles qu'on peut faire en soupe mais si vous mettez moins d'eau vous pouvez les faire sauter également ça fonctionne sur des petits paquets de nouilles comme ça le problème c'est que bien souvent ces petits paquets de nouilles contiennent de l'huile de palme alors pour trouver des nouilles sans huile de palme il faut se lever il faut se lever tôt et faire beaucoup de magasins et finalement j'en ai enfin trouvé c'est de la marque tienne san donc là c'était 2 plus 1 offert c'est sans huile de palme celui-là c'est saveur canard alors on verra bien si saveur canard c'est bon mais effectivement c'est marqué ici c'est sans huile de palme alors j'ai peut-être vous ouvrir un paquet parce que là vous voyez rien depuis tout à l'heure hop je vais détacher un petit paquet pour vous montrer ça ah c'était très bien d'emballer mais voilà qui est quand même plus présentable donc effectivement voilà comme ça vous avez bien toutes les références donc ce sont des nouilles de blé instantanées asiatiques donc c'est vrai que ça aussi c'est très rapide à préparer puisque ça ne met que trois minutes à cuire et donc voilà le paquet voilà et c'est bien marqué donc ici sans huile de palme et donc vous allez me dire qu'est ce que ça contient parce qu'effectivement de plus en plus on supprime l'huile de palme mais à la place on met des huiles un petit peu étranges comme l'huile de coton moi personnellement je me méfie de l'huile de coton parce que on sait très bien que le coton est produit dans des conditions assez extrêmes avec plein de pesticides etc donc manger l'huile qui reste après avoir exploité le coton je ne sais pas si c'est une bonne idée mais là pas du tout c'est de l'huile de riz et le riz c'est quand même un produit alimentaire donc dans tous les cas il sera produit pour l'alimentation c'est pas une production pour l'habillement qui est transformée ensuite en aliments là c'est l'huile de riz c'est dès le départ finalement et bien une production alimentaire donc avec bien les normes alimentaires donc bien sûr c'est un peu plus cher que les autres nouilles hein parce que c'est sans huile de palme c'est voilà avec de l'huile de riz à la place etc etc mais c'est bien du coup quand même c'est à préciser et j'ai tellement galéré à trouver des nouilles sans huile de palme que du coup j'en ai pris plein j'en ai pris plein j'ai pris aux légumes au poulet au canard et ça existe aussi à la crevette mais moi j'aime pas la crevette donc voilà c'est de la marque tienne san et ou tienne chan je vous le remontre et vraiment si vous voyez ça en magasin sachez que c'est la seule marque de nous changement de palme que j'ai trouvé comme un de nouilles comme ça aromatisé parce qu'après il y en a bien sûr des natures qui sont sans huile de palme si vous connaissez d'autres marques d'ailleurs de nouilles sans huile de palme asiatique et bien faites moi signe parce que ça m'intéresse allez on va passer aux découvertes favoris et déceptions de ce mois ci parce qu'il y a quand même pas mal de choses alors il y a très peu de soins pourquoi je n'ai pas mis les soins dans mes découvertes favoris et déceptions tout simplement parce que je vous prévois une vidéo dédiée avec ma routine de soins du matin du soir les masques hebdomadaires que je fais etc etc on va commencer par une pas vraiment déception mais un test que j'ai fait donc je vais me dire que c'est une découverte ce mois-ci c'est donc tout simplement l'eau bronzante l'original d'Aquateal ça j'en ai déjà parlé sur ma chaîne c'est une eau bronzante je vous avais dit que je testerais mélanger du fond de teint pour voir si on pouvait effectivement et bien foncer un fond de teint avec ce produit parce que quand on regarde comme ça vous voyez c'est très foncé et ça fait un bel effet bronzé sur sur le visage et bien j'ai essayé avec un fond de teint c'était le velvette de chez primark fond de teint c'est vrai c'est riche en silicone sachez que ça fonctionne pas ça se mélange pas bien ça fait un peu comme si on mélangeait de l'huile et de l'eau c'est à dire qu'on a l'eau bronzante qui perle au dessus du fond de teint mais les deux se mélangent pas vous voyez donc bon j'ai réussi à me maquiller quand même mais ça faisait pas un rendu très joli donc conclusion l'eau bronzante est toujours aussi géniale mais est-ce qu'on peut la mélanger du fond de teint pour le foncer pour changer sa couleur réponse non alors on continue alors hop 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 alors favori du mois allez je vais me lancer il y a tellement de trucs il faut que je les présente un par un favori du mois bien sûr la blue sugar je l'ai reçu à noël je vous la remontre parce qu'elle est vraiment vraiment bien en plus en ce moment elle est il me semble j'espère qu'elle l'est encore disponible mais bon je pense qu'elle est encore disponible en ce moment chez mariono et elle était pas chère un moment chez mariono je vais quand même vérifier vérifions est ce que chez mariono il ya encore la blue sugar à un prix intéressant alors sachez également avant de me faire incendie en commentaire je suis pas ni sponsorisé par jeffrey star même si j'aimerais bien et ni par mariono mais quand il ya des bons plans je vous les transmets ça sert à ça une chaîne youtube avant toute chose ça sert à transmettre des bons plans et bah non et bah non et bah désolé elle est déjà plus disponible sur le site de mariono c'est dommage c'est dommage ah bah il fallait me suivre sur les réseaux sociaux parce que beaucoup de beauté en herbe l'ont acheté grâce à mon annonce sur les réseaux sociaux mais bon sachez qu'elle va revenir puisque vous pouvez même vous inscrire pour avoir une alerte par mail dès la disponibilité du produit bon en tout cas elle est géniale cette palette elle est bien parce qu'elle est très pigmentée mais pas poudreuse et moi c'est quand même un critère de plus en plus que je privilégie c'est les fards non poudreux donc bah que dire de plus si ce n'est que c'est très beau c'est relativement assez facile à utiliser les couleurs s'estompent bien bon c'est vrai qu'il y a beaucoup de mattes il n'y a que 3 irisés dedans mais ce sont des... ah non il y a plus que 3 irisés il y en a 4 il me semble mais ce sont des mattes assez lumineux et alors moi j'ai découvert une couleur que j'adore ça s'appelle Sugarcane c'est ici un beige très clair et quand je le mets sur mon arcade sourcilière et bah ça se transforme en rosé très pâle beige rosé très pâle et j'adore j'adore donc bon je ne vais pas en parler plus longuement parce que vous le savez je l'adore cette palette et du coup c'est pas un scoop qu'elle soit dans mes favoris alors on continue Jeffree Star Cosmetics les enlumineurs Platinum Ice là je porte un des enlumineurs de cette palette alors j'aime beaucoup ces enlumineurs parce qu'ils sont pigmentés mais pas trop parce que certains enlumineurs ont tendance quand même à ressembler plus à de l'ombre à paupières ça fait très métallique, très irisé, très pigmenté là c'est surprenant la première fois qu'on les utilise parce qu'il faut quand même en prélever une certaine quantité pour avoir ce résultat c'est pas les plus pigmentés du monde selon moi mais ça a un avantage c'est qu'ils sont estompables il y a certains enlumineurs, vous l'appliquez, c'est impossible à estomper ensuite là on arrive à l'estomper et du coup à fumer un peu cet effet vous voyez là j'ai vraiment mis pas mal d'enlumineurs mais par exemple j'en ai sur le menton et sur le front vous voyez c'est presque imperceptible bref, vous voyez ça fait juste des points de lumière si vous voulez et si vous voulez un effet plus présent vous en mettez plus et donc ça c'est cool parce que la texture elle est géniale bon il y en a qui sont un petit peu poudreux mais en même temps c'est normal, c'est de la poudreux visage c'est pas de l'ombre à paupières donc comme c'est poudreux justement ça fait diffus et j'adore la couleur et alors autant vous le dire tout de suite la couleur que je porte aujourd'hui c'est l'Alien Ice j'ai mis le vert j'ai mis le vert parce que je me suis dit qu'avec ce maquillage ça serait joli donc écoutez dites moi ce que vous en pensez mais bon ça n'est pas très vert non plus mais j'avoue que comme c'est des teintes un peu marron orangé le marron et vert souvent ça va bien ensemble je ne me suis pas trompé, bref on continue, je mets ça de côté pour ne pas abîmer bien sûr ces produits alors il y a beaucoup de maquillage donc on va continuer le maquillage je pense la base Max & More Face Primer c'est une base de teint hydratante elle est bleue alors la première fois quand je l'ai testé je me suis dit tiens encore une base correctrice bleue et en fait je me suis complètement planté c'est à dire que cette base elle n'est pas bleue dans le sens où elle va corriger elle est juste légèrement bleutée pour la différencier des autres dans la gamme mais en fait c'est pas du tout pigmenté si vous regardez ça fait à peine bleuté une fois que ça sort du flacon et hop voilà une fois estompé il n'y a plus du tout de pigment bleu par contre moi j'adore cette base parce qu'elle est super hydratante et si vraiment vous avez une peau qui tiraille avec des petites tris de déshydratation si vous avez l'impression après avoir mis votre fond de teint et votre poudre que votre teint est un peu enfariné mettez ça avant ça aide énormément énormément bon peut-être si vous avez une peau très grasse du coup ça ne vous conviendra pas mais sachez que cette base bleue n'est pas en fait une base correctrice bleue c'est juste une base hydratante transparente super hydratante et moi je l'aime beaucoup 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 je vous la recommande toutes les peaux sèches testez cette base elle vaut le détour elle ne coûte vraiment pas cher ensuite maquillage maquillage continuons alors il y a deux produits là qui sont un peu des déceptions donc je vais vous les présenter ça va faire jaser mais j'aime bien premier produit le blush de chez Nars qui s'appelle l'orgasme alors on en a entendu parler de ce blush je pense que c'est ça le problème on en a tellement entendu parler que du coup je me suis fait une idée de ce blush incroyable et maintenant que je l'ai je me rends compte que ce n'est pas aussi bien que ce que j'imaginais le problème de ce blush c'est pas qu'il est moche il est très joli très très joli mais pas pigmenté moi je pensais vraiment avec ce blush avoir un effet comme dans le pan c'est à dire un effet corail rose avec des reflets dorés et que ça pète de mille feux un peu comme l'enlumineur Jeffree Star pas du tout vous voyez là je frotte bien regardez sur mon doigt donc déjà même sur mon doigt ça ressort pas énormément je l'estompe sur ma main ça ressort pas énormément donc ça a été une petite déception parce que moi le blush j'adore ça et vous voyez aujourd'hui j'ai mis un blush qui est bien rouge moi j'aime bien les blushs bien rouges même des fois je mets des blushs je suis sûr que ce sont des blushs qui sont faits en fait pour les peaux plus foncées que la mienne et donc je pensais avoir vraiment cette couleur là sur la peau et je pensais vraiment devoir en prendre un tout petit peu parce que c'est très pigmenté comme les blushs parfois de certaines marques professionnelles mais pas du tout pas du tout vous voyez sur ma main ça ressort pas alors peut-être que c'est un produit qui est défectueux mais ça m'étonnerait c'est quand même un make-up artiste professionnel qui me l'a donné alors je vais quand même l'utiliser mais en été en fait quand on n'a pas besoin de rajouter de la bonne mine c'est un peu dommage à dire d'utiliser un produit alors qu'on n'en a pas besoin mais en été quand on n'a pas besoin de 3 tonnes de blush parce qu'on est naturellement avec un teint joli avec du bronzage tout ça 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 va être joli parce que ça va ramener un petit peu de brillance voilà c'est un peu comme ces produits bronzants vous voyez qui sont un peu dorés vous voyez les autres bronzants un peu colorés qui laissent un petit effet brillant sur la peau satiné voilà satiné c'est le mot exact ça pour satiner la peau ça peut être beau maintenant en blush en hiver non ça m'a un peu déçu un peu déçu et alors autre petit produit qui ne m'a pas du tout déçu parce que je l'aime bien mais j'ai bien vu en commentaire que vous aviez été un peu surpris c'est la palette de chez Tom Ford qui se vend d'ailleurs encore chez Sephora la 01 Golden Mink alors moi j'adore cette palette j'adore cette palette mais effectivement elle est poudreuse elle fait des chutes donc ça c'est quand même un gros point négatif et elle n'est pas pigmentée alors moi le côté pas pigmenté je trouve ça entre guillemets normal et vous allez comprendre après pourquoi une palette à 80 euros n'est pas forcément pigmentée par contre c'est vrai que pour le prix je trouve ça poudreux et là ils auraient pu faire un petit effort alors pourquoi est-ce que c'est pas pigmenté et pourquoi souvent d'ailleurs le maquillage de luxe n'est pas vraiment pigmenté et bien pour vous apporter cette réponse je vais tout simplement vous lire un extrait d'un article qui provient du blog monblogdefille.com je vous mettrai bien sûr un lien vers ce blog en dessous de ma vidéo et vers cet article voilà donc cet article s'appelle comment reconnaître du maquillage de qualité et je vais vous lire l'article puisqu'il est assez court c'est assez simple l'autre jour l'une d'entre vous m'a posé cette question dans un commentaire c'est pas une question évidente surtout parce que la bonne qualité est une notion très subjective moi par exemple pour moi c'est vrai que la bonne qualité c'est pas poudreux après la pigmentation c'est pas vraiment comme je vous l'ai dit pour moi un fard trop pigmenté c'est pas un fard de qualité parce qu'on va avoir du mal à l'estomper et plus on va l'estomper plus il va s'étaler et vous voyez donc c'est très subjectif finalement la bonne qualité donc pour mon blog de filles la qualité si on parle par exemple du fard à paupières c'est typiquement le produit sur lequel il y a des écarts de qualité d'une marque à l'autre et bien ça serait un fard donc bien pigmenté qui tient longtemps donc c'est vrai que la tenue moi j'y fais attention également donc d'une marque pro comme par exemple Make Up For Ever ou MAC ou Urban Decay, Nars, etc. pour des gens moins habitués au maquillage donc c'est vrai que pour les personnes qui sont pas professionnelles ou qui ne savent pas bien se maquiller ça serait un fard Guerlain, Dior ou Chanel ou Tom Ford par exemple parce que c'est les marques qui font rêver donc là c'est pas vraiment le produit mais c'est plutôt le rêve qu'on achète et ça c'est exactement ça c'est très cher on achète du rêve mais le produit il est pas forcément mieux qu'un autre en général on ne prend pas de risque avec les marques pro pour le fard à paupières mais personnellement chez MAC je n'aime ni les mascaras ni les fonds de teint en revanche certains de ces fards comme ceux de Make Up For Ever par exemple sont plus pigmentés et parfois difficiles à travailler justement je posais un jour la question au maquilleur d'Armani donc c'est toujours Hélène de mon blog de filles qui parle et qui a posé la question à un maquilleur Armani donc marque Deluxe mais pourquoi vos fards sont-ils si peu pigmentés bon sang ? c'est quand même dommage pour d'aussi jolies couleurs et la réponse du maquilleur a été parce qu'on fait du maquillage pour les femmes qui ne savent pas se maquiller petite note entre parenthèses ce n'est pas péjoratif c'est par comparaison à un maquilleur professionnel et si on leur donne un fard hyper pigmenté elles vont se louper effectivement ça tient debout et ça vaut pour les Chanel et autres Dior mise à part certains de leurs fards ont une vraie intensité bien que restant très facile à estomper donc la qualité n'est évidemment pas une question de prix pour vous en convaincre regardez les fards slick ils ne coûtent rien et sont géniaux et je m'arrêterai là vous pourrez lire la suite de l'article sur le site de mon blog de filles le lien est en dessous de cette vidéo dans la boîte de description et ça va me permettre de conclure tout simplement sur ces commentaires que j'ai à longueur de temps sur ma chaîne voilà tu es contre les marques de luxe je ne suis pas forcément contre les marques de luxe et la qualité c'est subjectif mais quand même 80 euros la palette est-ce qu'elle vaut mieux qu'une palette L'Oréal ? clairement non et je ne suis pas le seul à le dire mon blog de filles le dit également la qualité n'a rien à voir avec le prix on n'arrête pas de vous le dire et donc moi oui personnellement je ne vais pas vous recommander une palette à 80 euros qui est aussi bien qu'une palette de chez L'Oréal parce que personnellement moi je m'en cogne comme de l'an 40 de la marque je ne suis pas quelqu'un qui est attiré par un nom écrit sur un produit ça peut être marqué Bernard ça peut être marqué Janine pour moi c'est la même chose peut-être même que Janine ça m'intéresserait plus que certaines marques de luxe je ne sais pas c'est un prénom que j'aime bien vous voyez les noms prénoms anciens moi les marques les trucs rétro moi ça me plaît plus vous voyez une marque Janine pas du tout connue mais avec un petit produit rétro des années 50 un packaging rétro des années 50 pour moi ça me ferait plus envie qu'une marque de luxe moderne donc chacun aura effectivement son avis sur la question mais maintenant est-ce que vraiment vous pensez qu'une palette comme ça qui ne serait pas signée par cette marque là qui serait signée par une autre marque inconnue est-ce que vous pensez vraiment qu'elle se vendrait bien ? je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr on dirait même si on envoyait cette palette là en enlevant la marque et si on la faisait tester à plusieurs eh bien influenceurs sur internet on pourrait même peut-être avoir des surprises donc voilà si vous voulez vous faire plaisir avec un objet de luxe si ça vous fait rêver parce que vous voyez des égéries des stars qui présentent les pubs qui sont tirés à quatre épingles avec des retouches d'images à mort et tout si ça, ça vous fait rêver et que du coup vous avez en cheville d'acheter du luxe pourquoi pas si pour vous 80 euros ça correspond à une seconde de salaire parce qu'il y en a aussi moi je respecte s'il y a bien un truc moi qui ne m'embête pas dans la vie c'est le fait qu'il y ait des personnes qui réussissent dans leur vie si ça, ça correspond à une seconde de salaire et que vous achetez ça comme un paquet de chocolat c'est très bien mais si vous avez du mal à boucler les fins de mois vous voulez acheter un produit vraiment pour vous faire plaisir une fois tous les dix ans il y a quand même certains produits luxe que je ne recommande pas parce qu'ils ne sont pas pour moi d'un rapport qualité-prix suffisant c'est pas que la qualité c'est aussi le rapport qualité-prix et là on est en plein dedans oui c'est une belle palette c'est très facile à utiliser parce que c'est très peu pigmenté mais d'un autre côté ça fait des chutes et on a des paillettes sur tout le visage en fin de soirée et d'un autre côté 80 euros pour ça excusez-moi mais non je ne suis pas d'accord donc voilà c'est une question de point de vue mais vous voyez c'est le genre de produit vraiment qui me permet de m'expliquer sur ce sujet parce que on est en train de dire en commentaire pour beaucoup de personnes mais ça troll pas mal en commentaire que je suis contre toutes les marques de luxe non si une marque de luxe me propose un truc différent et vraiment extraordinaire je suis d'accord pour payer plus cher mais quand la qualité est aussi bien qu'un produit de supermarché mais que ça coûte 10 fois le prix je ne suis pas d'accord et c'est mon avis et j'ai le droit de vous l'exposer et du coup je vous recommande cette palette qui est beaucoup trop chère pour ce que c'est même si elle est très jolie sauf si effectivement cette palette correspond à une seconde ou une minute de votre salaire dans ces cas là faites vous plaisir parce qu'elle est bien et si vraiment pour vous ce n'est pas un problème 80 euros voilà allez chez Sephora faites vos courses comme si vous alliez à Auchan et prenez-la parce que d'un autre côté l'avantage du peu pigmenté c'est que si vous êtes pressé vous êtes sûr de ne pas louper votre maquillage moi je me suis encore maquillé ce week-end avec ça fait deux fois que je me maquille avec franchement c'est vrai que impossible de se louper avec ça parce que dès que vous dépassez un petit peu vous prenez un pinceau estompeur vous frottez ça s'efface donc vraiment c'est pour les maquillages express c'est bien maintenant n'espérez pas avoir un maquillage comme ça avec ce genre de palette ça c'est pas possible c'est juste scientifique c'est pas possible c'est pas s'épigmenté bref on continue dans le maquillage petit aparté c'est terminé Max & More le fond de teint je l'aime beaucoup alors j'ai fait plusieurs essais parce que la première fois quand j'ai testé ce fond de teint effectivement j'ai pas trouvé un fond de teint très très matifiant donc on m'a dit oui mais c'est parce que tu as mis de la base hydratante et que tu en as mis trop peut-être j'ai réessayé j'ai réessayé avec d'autres bases des bases matifiantes etc non c'est pas un fond de teint super matifiant mais d'un autre côté du coup ça fait que l'on a un fond de teint facile à travailler parce que les fonds de teint matifiant qui sèchent trop vite il faut les appliquer rapidement sinon ça fait des traces etc donc là c'est pas le cas ça sèche pas rapidement et on a bien le temps de le travailler et du coup également bien même si c'est marqué mat et même si c'est marqué shine control moi je vous dis que si vous avez une peau mixte une peau normale voire même une peau pas trop sèche vous pouvez l'utiliser parce qu'il est pas super matifiant mais j'aime beaucoup le rendu qu'il a j'aime sa couvrance qui est pas extraordinaire mais qui est quand même visible et pour le prix ça vaut le coup effectivement pour le prix pour les rapports qualité prix il est génial parce que très peu cher mais quand même équivalent à d'autres produits beaucoup plus chers alors on continue on continue donc ça 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 il va y avoir un peu de soin quand même je vous ai pas oublié mais voilà on va continuer dans le maquillage et donc les spoiled lips alors ce sont des rouges à lèvres liquides je vous avais dit que je ne savais pas si effectivement c'était des rouges à lèvres liquides mat ou pas parce que quand on les applique ils sont quand même assez liquides et assez brillants et je le confirme ce sont bien des rouges à lèvres liquides mat alors aujourd'hui j'en porte un que j'ai mis du coup de côté je vous le présenterai après puisque je vais vous présenter avec quoi j'ai réalisé ce maquillage alors ce sont des rouges à lèvres mat la tenue est correcte mais c'est pas les plus longues tenues que j'ai trouvé moi les plus longues tenues que j'ai trouvé ce sont les rouges à lèvres de chez Sephora les rouges veloutés sans transfert vous voyez ça pour moi c'est les plus longues tenues que j'ai trouvé ceux-là sont pas aussi longues tenues mais l'avantage c'est que quand ils s'estompent ils s'estompent progressivement et ça reste joli donc ça c'est un bon point après est-ce qu'ils sont confortables ils sont certes plus confortables que certains mat que j'ai déjà testé mais ça reste moins confortable que du pas mat du tout donc voilà je pense que si vous êtes fan de rouges à lèvres mat ceux-là vont vous plaire à 3000% ils sont hyper pigmentés hyper faciles à appliquer on arrive bien à dessiner le contour des lèvres ça ne migre pas dans les plis etc 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 on peut en remettre au-dessus sans que ça fasse des pluches ça ne part pas en croûte en pluche etc même si vous avez les lèvres un peu sèches comme c'est très liquide ça ne marque pas trop finalement les peaux mortes mais reste que j'ai porté ça une soirée et bien j'ai regretté de ne pas avoir mis du gloss au-dessus moi personnellement parce que j'avais les lèvres qui tiraillaient voilà donc là pour la vidéo effectivement j'ai mis une bonne couche de baume à lèvres très épais en dessous j'ai mis tout simplement le repulpant à base de piment et j'ai mis le rouge à lèvres mat au-dessus et c'est vrai que le mélange des deux fait que finalement il n'est pas si mat que ça sur mes lèvres parce que j'ai mis beaucoup de baume à lèvres du coup il colle un petit peu d'ailleurs mes lèvres collent un petit peu parce que le mat n'a pas réussi à sécher et j'ai vraiment ce produit collant en dessous le produit de chez Revox qui repulpent les lèvres mais ça reste confortable au moins et j'aime bien le résultat puis alors j'aime bien la couleur que j'ai mis aujourd'hui mais c'est à la fin de la vidéo que je vous présente cette couleur alors on continue quelle heure est-il ? ça va il reste une demi-heure pour finir cette vidéo donc on a deux produits de chez MAC un qui m'a déçu et un franchement que je suis à deux doigts d'acheter donc je vais me renseigner d'ailleurs pour le prix bon alors premier produit ça s'appelle Green Gel Cleanser Gel Fraîcheur Clear Gel Cleanser Gel Fraîcheur on va y arriver d'ailleurs quand on regarde comme ça bon ça doit être un échantillon une miniature c'est pas vraiment expliqué ce que c'est c'est marqué que c'est un gel fraîcheur en français déjà et dans les autres langues vous voyez c'est un gel nettoyant mais sans plus son on sait pas que ça nettoie en fait non en fait c'est vraiment un gel nettoyant pour le visage donc c'est un gel nettoyant visage et justement et bien c'est ça le petit problème c'est que je trouve que c'est un gel nettoyant visage il a vraiment vraiment rien d'exceptionnel ça nettoie mais ça mousse pas trop mais ça mousse quand même comme les geles nettoyant visage supermarché ça sent pas fort alors si vous en cherchez un vraiment avec une très faible odeur voire sans parfum celui là devrait vous convenir mais moi j'aime bien les odeurs donc ça nettoie mais sans plus et vraiment si vous voulez par exemple faire un nettoyage démaquillage deux en un avec ça et que vous avez un fond de teint très épais ça sera pas suffisant c'est pas le plus voilà non c'est rien d'extraordinaire de nouveau en fait c'est un gel nettoyant visage et bah moi personnellement je voilà s'il coûte 3 euros peut-être que j'achèterais en format complet 3 ou 4 euros maximum je pense que c'est plus cher et donc là également au niveau qualité prix je trouve pas que ça vaut le coup par contre revirement de situation ça 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 a été la découverte là aussi c'est un nettoyant alors là c'est bien marqué en français nettoyant dessus c'est le Light Fall C Marine Bright Formula donc c'est un nettoyant qui a l'air assez costaud parce que d'ailleurs une beauté en herbe m'a dit attention ça ne l'utilise pas tous les jours c'est une ou deux fois par semaine c'est très costaud ah non moi je l'utilise tous les jours en ce moment je l'adore je l'adore et donc et bien c'est un nettoyant mais qui a une texture complètement dingue je vous en sors une petite noisette regardez moi ça on dirait de la crème on dirait de la crème pour le visage très épaisse vous voyez et quand on l'applique sur la peau bah vous voyez c'est opaque et quand on frotte quand on frotte quand on frotte quand on frotte sur la peau là on voit vraiment quelque chose de différent ça fait comme une crème laiteuse moussante sur la peau c'est vraiment génial c'est vraiment génial ça sent bon là je trouve que l'odeur est un peu plus présente que dans l'autre produit ça sent vachement bon et alors ça démaquille et ça détoie la peau de dingue si vous avez des problèmes d'imperfection ou si vous voulez un démaquillage express ça ça vaut le coup et ça c'est vraiment différent des autres produits des crèmes moussantes comme ça qui ne laissent pas du tout en plus de film gras au contraire on a un petit peu la peau qui fait squeezy vous voyez ce qui fait oui 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 hein et bien effectivement voilà c'est vraiment adapté aux peaux grasses ça je pense ça démaquille en deux secondes c'est top c'est top et quand j'en aurai plus je vais être embêté parce que c'est vraiment un produit que j'utilise beaucoup en ce moment et il n'en faut pas beaucoup en plus ça doit être économique donc ça vraiment je le recommande et ça par contre ça vaut le coup parce que c'est différent et très efficace très très efficace et avec ça en fait je me démaquille et ça fait démaquiller en nettoyant deux en un parce qu'après la peau est tellement je vous dis propre qu'on n'a pas besoin de faire autre chose avec donc ça j'adore je vais me renseigner du prix et on verra parce que le problème c'est les frais de port je ne vais pas payer 5 euros de frais de port pour un seul produit et il n'y a pas de mac à côté de chez moi donc on va écouter c'est comme ça dernier petit produit non c'est pas le dernier en tout cas au niveau des cosmétiques c'est le dernier j'ai sorti la coloration flamme de chez Larichet alors c'est une coloration qui ne fait pas marron du tout c'est pas du tout cette couleur là que vous avez sur les cheveux la coloration flamme de chez Larichet c'est une coloration qui fait orangé orangé un peu froid c'est pas très chaud mais c'est pas du tout marron pourquoi je vous ai sorti ce petit flacon ? parce qu'une beauté en herbe m'a envoyé un mail et m'a demandé ce que je pensais d'une coloration qui était une coloration l'oréale donc c'est les fameuses coloration semi-permanente de chez l'oréale casting crème gloss mais enfin semi-permanent pour moi c'est de la coloration qui tient quand même assez longtemps c'est pas vraiment du semi-permanent bref c'est une coloration avec oxydant quoi une coloration classique donc les casting crème gloss effectivement elle m'a dit voilà qu'est-ce que tu penses de cette couleur là c'était une couleur chocolat et c'est vrai que le chocolat c'est une couleur que j'ai envie de tester et c'est une couleur qui m'irait bien vous voyez dans les cheveux le problème c'est que j'ai pas trouvé de coloration chocolat vraiment en semi-permanent sans oxydant c'est à dire que que ce soit chez Larichet j'ai regardé chez Manic Panic j'ai regardé chez Crazy Color je n'ai pas trouvé de chocolat ou de marron dans ces colorations et donc j'ai sorti ce petit flacon et bien il faut vous poser une question est-ce que vous connaissez une coloration semi-permanente marron qui n'est pas du hainé bien sûr parce que le hainé c'est voilà j'ai pas envie d'essayer du hainé parce que je sais très bien que à partir du moment où on fait du hainé après on est emprisonné dans le système et on ne peut plus rien faire au dessus par exemple si je veux faire un semi-permanent au dessus du hainé le semi-permanent ne tiendra pas parce que le hainé et bien gaine le cheveu comme du silicone donc c'est à savoir si vous êtes contre le silicone mais que vous utilisez du hainé vous avez la version naturelle du silicone quoi et voilà je sais que si mes cheveux sont recouverts de hainé ça ça marchera plus et je ne pourrais plus faire mes couleurs délirantes en l'été ou mes violets etc donc dites moi si vous connaissez du vrai semi-permanent sans oxydant en marron marron froid chocolat etc parce que ça m'intéresse et parce que j'ai envie de tester alors il reste deux produits à vous présenter rapidement donc ça c'est un gros carton que j'ai sorti en fait c'est mon appareil d'épilation à lumière pulsée je vous remonte ça rapidement le beurrer qui fonctionne d'ailleurs super bien mais enfin je vais vous en reparler tout de suite donc vous voyez c'est avec une ampoule comme ça alors on m'a demandé de faire un petit update sur l'épilation à la lumière pulsée c'est vrai que moi quand je l'ai essayé la première fois j'ai mis sur cette aisselle là de ce côté là la puissance 1 le minimum en fait parce que je voulais tester voir si je ne faisais pas de réaction etc et c'est strictement rien passé de ce côté donc vous me demandez je vous réponds deux semaines après là je n'ai pas vu de différence par contre j'ai mis puissance 2 de ce côté là puissance 2 c'est encore très léger d'ailleurs je n'ai même pas ressenti de chaleur quand je l'ai utilisé une petite odeur quand même de cochon grillé pour toutes celles et ceux qui ont déjà fait l'épilation semi définitive vous savez de quoi je parle mais petite odeur de cochon grillé donc c'est que ça doit être efficace mais vraiment au niveau de la sensation je n'ai rien ressenti pas de chaleur pas de douleur et de ce côté là et bien j'ai des endroits où il y a un petit trou on a vraiment l'impression qu'il manque un poil parce que tout autour il y a des poils mais il y a un endroit où ça ne repousse pas alors c'est pas voilà il y a peut-être un ou deux poils qui ont été chintés parmi je ne sais pas peut-être mille poils que j'ai en dessous des aisselles je ne sais même pas si j'en ai mille mais bon vous voyez c'est pas beaucoup mais moi je le vois parce que je le sais je regarde bien de près je connais bien mon corps parce que voilà j'ai déjà testé le rinsage l'épilation tout ça et je sais que de ce côté là et bien ça a fonctionné parce que j'ai déjà quelques poils en moins maintenant voilà c'est un ou deux poils à la fois qui sautent donc là je vais réessayer avec une puissance plus forte si vous vous posez la question et bien moi je trouve que ça fonctionne maintenant oui et bien à chaque séance vous n'enlevez que quelques poils sur la centaine ou le millier de poils que vous avez donc c'est très long mais ça fonctionne et ça fait pas mal donc ça c'est cool et enfin pour finir dernier petit appareil et après on passera au cadeau de Saint Valentin le fameux miroir de chez Anjou alors Anjou m'a contacté à propos de ce miroir parce que il voulait savoir déjà et bien ce que j'en avais pensé etc et effectivement ils ont dû regarder mes vidéos parce qu'ils m'ont dit bah écoutez voilà vous vous posiez la question mais le code promo pour le miroir il fonctionne toujours j'ai dit bah justement on se posait la question est-ce que le code promo fonctionnait encore ou est-ce qu'il fonctionnait plus alors bah du coup comme le code promo fonctionne encore je vous remonte ce miroir moi c'est un miroir que j'ai reçu gratuitement d'ailleurs vous allez voir plein de choses grâce à ce miroir oulala donc c'est un miroir que j'ai reçu gratuitement c'est un miroir classique ici classique là et là vous avez deux parties grossissantes et en plus vous avez un miroir avec une ventouse qui est dans mon armoire qui grossit x10 donc là le x10 c'est vraiment énorme alors l'avantage de ce miroir et bien effectivement c'est qu'il est hop lumineux donc vous activez derrière vous appuyez là et vous avez les lampes qui s'allument et également l'avantage de ce miroir c'est qu'il est et bien rechargeable via USB donc c'est avec une batterie c'est pour ça qu'il est un peu plus cher que d'autres miroirs même que d'autres miroirs lumineux c'est parce qu'il est rechargeable et donc vous n'avez pas besoin d'une prise même là vous voyez sans fil ça fonctionne donc ce miroir là je l'aime je l'adore dommage que je ne puisse pas l'utiliser en vidéo parce qu'il est trop haut et que du coup ma caméra derrière n'arrive pas à filmer mon visage mais vraiment tous les week-ends voilà le week-end quand je me maquille etc et bien je l'utilise alors en plus vous voyez vous pouvez vraiment le pencher dans tous les sens ce miroir hop je vais l'ouvrir du coup dans ce sens là c'est vraiment comme vous voulez si vous voulez par exemple avoir un miroir qui filme le dessous de votre visage pour faire du contouring du menton ça fonctionne ça tourne dans tous les sens et alors également vous pouvez le pencher si vous voulez un miroir comme ça je ne sais pas pour quoi faire mais pour faire réfléchisseur pour bronzer au soleil non je ne vous recommande pas avec les loupes vous allez vous brûler le visage mais c'est vraiment un miroir hyper articulé rechargeable avec de la lumière à l'intérieur bref c'est vraiment un super miroir donc bon moi je vous passe l'info que le code promo fonctionne toujours et puis et bien du coup on se retrouvera bientôt pour tester un autre petit produit de chez Anjou puisqu'effectivement Anjou va m'apporter autre chose à tester mais je n'en dis pas plus je n'en dis pas plus alors cadeau de Saint Valentin le jour de la Saint Valentin je vais vous raconter un petit peu ma journée de Saint Valentin je me suis réveillé j'ai eu des petits pains et des croissants au lit ça ça fait toujours plaisir et avec ça et bien j'ai eu effectivement une boîte de chocolat boîte de chocolat de chez Leonidas ils ont des petits chocolats en forme de cœur alors vous savez Leonidas est ma marque préférée de chocolat de tous les temps j'ai jamais eu un chocolat vraiment mauvais chez Leonidas rien que l'odeur c'est du chocolat bien sûr pure beurre de cacao effectivement et voilà c'est des petits cœurs avec des goûts un petit peu spéciaux parce qu'ils sont parfois même un peu fruités donc par exemple là on a orange sanguine et baie de goji et on a cerise et baie de sirop donc en fait c'est des chocolats mais à l'intérieur vous avez une crème parfumée vous en avez aussi à la vanille il me semble que ceux-là c'est des classiques à la vanille et il y en a un dernier je pense que c'est plutôt fruits rouges ou fraises je ne sais plus exactement en tout cas ils sont très bons donc c'est le premier petit cadeau merci monsieur beauté en herbe pour ces beaux chocolats et cette petite boîte par contre Leonidas il faut qu'on parle il y a une déception quand même ce jour-là c'est pas une grosse déception mais quand même je pense que les gens quand même ont dû avoir la même surprise que moi la même mauvaise surprise que moi et comme moi je suis un influenceur et bien je vais le dire parce que peut-être que comme ça ça changera les choses en même temps que les chocolats on avait une petite carte comme ça qui nous permettait de gagner qui nous permettait plutôt même de gagner et bien un cœur de diamant alors moi je dis ah génial en plus on a un petit jeu comme ça tu te réveilles tu joues à un petit jeu pour essayer de gagner des diamants c'est génial le jour de la Saint-Valentin donc du coup j'ai gratté voilà le petit code et du coup et bien je suis allé sur le site parce qu'il faut aller sur le site et mettre le code et là je vois que c'est écrit en tout petit parce que le site ne fonctionnait pas je vois que c'est écrit en tout petit valable du 28 janvier au 11 février et là je bloque et là je me dis mais c'est quoi ce délire là donc en gros messieurs et mesdames chez Leonidas vous organisez des concours de Saint-Valentin qui s'arrêtent avant la Saint-Valentin alors que vous savez très bien que ce genre de cadeaux vont être offerts le jour de la Saint-Valentin c'est quoi le problème la déception quoi la déception faites un concours qui va au moins jusqu'au 15 quoi pour que les gens en plus le jour de la Saint-Valentin s'ils n'aient pas le temps de participer ils participent le lendemain parce qu'on a une journée parfois remplie le jour de Saint-Valentin c'est quoi les concours de Saint-Valentin qui s'arrêtent le 11 alors que la Saint-Valentin c'est le 14 donc ça non je ne suis pas d'accord je n'ai pas été content moi je suis très content de mes cadeaux mais alors pas de Leonidas et de leur carte cadeau parce que enfin ce n'est pas une carte cadeau c'est un jeu concours mais quand même c'est surprenant surprenant bref passons à un autre super cadeau que j'ai eu ce matin là également bouquet de fleurs énormes en plus les fleurs elles tiennent parce que vous savez quand même quelques jours qu'il est déjà chez moi et elles sentent super bon ces fleurs des vrais roses qui sentent alors ça c'est génial et avec un petit cœur au-dessus donc c'est un bouquet je ne sais plus c'est un nom spécial alors M. Beauté en Herbe est plus expert que moi en bouquet parce qu'il a travaillé chez un fleuriste c'est un bouquet vous voyez avec un liquide de spécial à l'intérieur il n'y a pas besoin de il n'y a pas besoin de vase etc et ah j'adore il est magnifique ce bouquet comme j'ai dit à M. Beauté en Herbe c'est le plus beau bouquet qu'on m'a offert de toute ma vie écoutez comme ça c'est dit et c'est répété en vidéo et ensuite j'ai eu mes petits cadeaux de Saint-Valentin je vous en ai déjà parlé dans une vidéo spéciale idée cadeau de Saint-Valentin et donc j'ai eu le fameux brûlant sang qui est donc pas celui de la photo de cette vidéo idée cadeau c'est un autre parce que je ne voulais pas vous spoiler avant de la voir en vrai et donc je vous le montre parce qu'il y a des petites chaînes à redresser voilà et voilà donc voilà le brûlant sang donc c'est un brûlant sang sur chaîne qui fonctionne avec des charbons ardents que je vais vous montrer après et ça permet de brûler de l'encens classique en conne si vous en mettez à l'intérieur ça fonctionne mais également de l'encens et bien en résine ce qui n'est pas du tout la même chose donc vous pouvez vous balader avec ce brûlant sang pour et bien diffuser l'encens partout dans la maison et il est magnifique alors au début j'avais peur qu'il soit un peu petit mais alors il est suffisamment grand en plus il est lourd donc plus grand ça aurait été trop grand et également j'avais peur parce que l'ouverture est un peu petite ici vous voyez j'avais peur que ce soit compliqué à utiliser au niveau de l'ouverture parce qu'il y a certains brûlant sang qui s'ouvrent à ce niveau là et celui là il s'ouvre vraiment au niveau de la petite ouverture mais il faut savoir une chose c'est que de toute façon le couvercle chauffe pendant l'utilisation et donc il brûle et on ne peut pas l'utiliser enfin on ne peut pas l'utiliser on ne peut pas l'ouvrir sinon on se brûle ou alors il faut prendre un torchon ou une manique mais bon c'est pas pratique donc l'idéal c'est de mettre tout ce qu'il faut à l'intérieur et une fois qu'il est allumé vous n'avez plus besoin de l'ouvrir c'est chaud et vous attendez que ce soit fini et que ce soit refroidi avant de l'ouvrir donc il est magnifique il fonctionne super bien parce que je l'ai déjà essayé bien sûr le lendemain de la Saint-Valentin et donc avec ce petit brûlant sang et bien qu'est-ce que j'ai eu comme ça je vais pouvoir vous montrer comment ça fonctionne alors il y a eu du sable que je n'ai pas encore installé la première utilisation j'ai mis de l'aluminium dans le fond pour effectivement ne pas abîmer ne pas tâcher le brûlant sang mais normalement on ne met pas de l'aluminium on met du sable blanc donc là j'ai un paquet de sable je ne voulais pas l'ouvrir avant pour pouvoir vous le montrer voilà 200 grammes de sable mais à partir d'aujourd'hui maintenant que ma vidéo est faite je vais pouvoir et bien le mettre donc ce sable dans mon brûlant sang et pouvoir ensuite mettre au dessus de ce sable et bien des petits charbons ardents alors petit charbon ardent c'est des petits charbons qui ressemblent à ça j'ai deux paquets là voilà c'est des petits charbons comme ceci je vais vous en sortir un donc déjà le paquet il est comme ça c'est dans une sorte de tube d'aluminium voilà hop je vous en sors un voilà donc vous avez un petit charbon comme ça et vous voyez à l'intérieur vous avez un petit creux comme une petite coupelle donc dans le sable vous posez sur le sable votre charbon que vous avez allumé et dans le petit creux de cette coupelle et bien vous allez mettre tout simplement les résines alors moi j'ai choisi trois résines la première que j'ai déjà testée la sapho et tida si vous voulez savoir à quoi ça sert et bien vous allez voir sur google google est votre amie voilà d'ailleurs c'est marqué dessus je vous lis la description je vais vous la laisser lire la description vous allez comprendre pourquoi j'ai sélectionné cette résine vous faites pause sur la vidéo au pire et puis comme ça vous lisez hop tout simplement à quoi sert la sapho et tida j'ai pris cette résine là également donc de l'encens poudre d'église en sang pontifical ça c'est l'encens en classique voilà et également de l'encens oliban alors ça c'est du vrai encens enfin c'est de l'oliban d'adène voilà tout simplement donc ça c'est de l'encens du vrai encens en résine puisque l'encens ça provient d'un arbre c'est une résine d'arbre donc c'est l'encens pur quoi pas mélangé pas dilué pas sur un bâton de bois rien lui il sent bon aussi j'ai hâte de le brûler pour voir ce que ça donne bien et donc en plus de tout ça qu'est-ce que j'ai eu et après on passera bien sûr ce que je porte sur le visage comme maquillage j'ai eu une petite pince très utile parce que forcément dans le brûlant sang avec une petite ouverture comme ça pour y mettre votre charbon et tout n'y mettez pas les doigts surtout si le métal est chaud donc une petite pince comme ça vous voyez elle est juste de la bonne taille ça permet de déposer son charbon de mettre sa petite résine sur le charbon ardent etc etc et ça évite de se brûler les doigts et ça c'est top et alors j'ai également découvert un truc avec ce brûlant sang et cette pince c'est que je peux l'ouvrir même s'il est chaud avec la pince et ça c'est plutôt cool comme ça si je veux remettre plus de résine parce qu'elle s'est consumée mais que le charbon est encore là je peux le faire mais bon je vous recommande quand même d'éviter de l'ouvrir quand il est chaud parce que vous pouvez vous brûler tout simplement donc je vous remonte une dernière fois ce brûlant sang magnifique et c'est tout pour les cadeaux après effectivement il m'a offert les cadeaux j'ai filmé mon Get Ready With Me de la Saint Valentin je vous le mettrai sûrement dans le petit i ici oui le jour de la Saint Valentin j'ai pensé à vous quand même je vous ai fait une belle petite vidéo et ensuite on a été au restaurant chinois mon restaurant chinois préféré bref on va maintenant passer à ce que je porte sur le visage parce que j'ai fait des tests pourquoi est-ce que j'ai fait des tests parce que j'ai reçu plein de maquillage et donc je voulais les tester ces nouveaux produits de maquillage mais également parce que j'ai eu une idée une idée qui a l'air pas trop mal d'ailleurs alors comme base de teint génie la Too Faced Primed & Peachy Cooling Matte Skin Perfecting Primer donc c'est une base de chez Too Faced qui est hyper matifiante hyper matifiante franchement c'est je crois la base la plus matifiante que j'ai testé de toute ma vie même mon produit antitranspirant il n'est pas plus matifiant parce que l'antitranspirant va vous empêcher de produire du sébum il va vous empêcher de transpirer mais il ne va pas vraiment avoir un effet mat sur le visage si vous mettez l'antitranspirant sur une peau qui est déjà grasse qui est déjà brillante ça ne va pas matifier il va empêcher d'avoir plus de sébum c'est pour ça que moi l'antitranspirant je le mets tout de suite après mettre au lavé visage pour être sûr que ma peau n'ait pas le temps de transpirer n'ait pas le temps de produire du sébum alors que ça ça matifie un truc de dingue même si vous avez la peau grasse en cours de journée vous mettez ça dessus c'est vraiment surprenant et donc je me suis dit comme ce produit est super matifiant il faudrait que j'essaye un fond de teint bien gras dessus pour voir si effectivement ça l'aide à tenir ce petit fond de teint si cette base permet au fond de teint de mieux tenir et donc du coup j'ai sorti le Dermacol ça va me permettre de vous parler d'un petit truc au niveau de Dermacol donc le fond de teint Dermacol c'est un fond de teint c'est le fond de teint le plus courant du monde c'est une crème de camouflage ils appellent ça mais enfin c'est du fond de teint sachant que le Dermacol c'est très gras très très gras quand même c'est 50% je pense de gras et 50% de pigments ils ne se sont pas trop foulés sur la composition oh j'abuse il y a peut-être d'autres trucs dedans quand même mais voilà c'est très gras et très pigmenté le problème du coup comme c'est gras c'est que sur les peaux grasses on brille alors c'est pas grave on peut être de la poudre au-dessus on peut faire des retouches de poudre en cours de journée mais c'est chiant et surtout ça migre un peu dans les plis alors c'est pas grave si ça migre dans les plis parce que c'est tellement pigmenté qu'il suffit de prendre son pinceau à fond de teint je vais regarder si j'ai un peu de fond de teint qui a migré hop vous voyez vous prenez le pinceau à fond de teint et on a suffisamment pour tout ré-estomper c'est à dire que ça migre un peu dans les plis mais d'un autre côté et bien ça s'estompe facilement et une fois que vous avez ré-estompé ce qui a migré dans les plis ça ne se remarque plus donc effectivement j'ai testé au-dessus de cette base super matifiante et je me rends compte c'est pour ça que j'ai un peu galéré d'ailleurs à trouver un endroit où ça migre dans les plis je me suis rendu compte que ça ne migrait plus et que ce n'était pas super brillant parce que là les seules brillances que je vois c'est tout simplement mon enlumineur que j'ai mis en assez forte quantité donc là j'ai mis le fond de teint très gras au-dessus de cette base donc conclusion cette base là si vous avez la peau très grasse elle est géniale je vous le redis là effectivement ça vaut le coup parce que c'est plus efficace que d'autres produits donc même si c'est un peu plus cher ça reste plus efficace que les autres produits que j'ai testé et donc du coup le fond de teint d'Hermacol est toujours aussi bien j'ai la couleur 212 il me semble ou 210 non 210 bien sûr je vous mettrai des liens en dessous de cette vidéo et donc je mettrai des liens en dessous de cette vidéo parce que effectivement je cherchais des informations sur les produits d'Hermacol parce que Dermacol ne vend pas que ce fond de teint ils vendent aussi des poudres et d'autres fonds de teint moins couvrant et en cherchant mes informations à propos donc des produits Dermacol je suis tout simplement tombé sur un site qui s'appelle dermacol make-up-cover.com slash fr slash get the real one je me suis dit c'est quoi encore que ce site qui vend des faux produits parce que je sais qu'il y a des faux sites maintenant il y a des faux sites Oda Beauty qui fleurissent et tout ça qui vend des faux produits et j'ai été surpris parce qu'en fait sur ce site là ils ne vendent rien donc au début j'ai lu de travers en vitesse parce que moi je ne cherchais pas spécialement à avoir le fond de teint Dermacol je l'ai déjà moi ce que je cherchais c'est trouver d'autres idées de produits pour mon méga haul Amazon que je présente c'était ça l'histoire donc je ne cherchais pas spécialement des infos sur Dermacol moi ce que je cherchais c'était d'autres produits de la gamme Dermacol et notamment j'aimerais bien avoir un anti-cerne Dermacol ça part dans tous les sens mais je cherchais un anti-cerne Dermacol sur Amazon et Google m'a sorti quoi m'a sorti comme je ne trouvais pas finalement de anti-cerne Dermacol sur Amazon il m'a sorti ce site voilà Dermacol MakeupCover et alors au début je me suis dit tiens je vais peut-être voir la gamme de produits Dermacol et tout et je me suis rendu compte qu'ils ne vendaient rien sur ce site alors ça m'a mis la puce à l'oreille je me suis dit ça ne peut pas être un site qui vend la contrefaçon puisqu'il ne vend de rien et en fait tout ça pour ça c'est un site qui a été mis en place par la marque Dermacol pour vous montrer comment reconnaître un vrai fond de teint Dermacol où on peut en acheter du fond de teint Dermacol officiel donc quels sont les revendeurs officiels et pour savoir également si vous avez déjà un fond de teint Dermacol chez vous est-ce que c'est un vrai ou est-ce que c'est un faux ah et il s'avère que moi effectivement et bien le fond de teint que j'ai acheté sur Amazon Amazon.fr est effectivement et bien un site qui est dans les dépositaires agréés avec les annonces qui vont bien et etc donc Amazon il n'y a pas de problème puisqu'il vérifie quand même qu'il n'y a pas de contrefaçon si la marque est vraiment Dermacol c'est du Dermacol si par contre vous avez la photo du Dermacol mais que dans l'annonce la marque du produit c'est une autre marque vous êtes sûr que ce n'est pas le vrai mais en tout cas si vous avez un fond de teint Dermacol chez vous ou si vous voulez acheter un fond de teint Dermacol moi je vous mets un lien du coup sponsorisé chacun voit midi à sa porte pour acheter du vrai fond de teint Dermacol mais également si vous en avez déjà un chez vous je vous mets un lien vers ce site pour vérifier que le vôtre est vraiment le vrai et puis ensuite vous avez vraiment des photos avec les faux comparé au vrai par exemple le faux sur un tatouage ce que ça donne le vrai sur un tatouage ce que ça donne moi je peux vous dire que j'ai le vrai parce que déjà j'ai vérifié d'après le site effectivement j'ai le vrai alors en plus il est couvrant ce truc c'est obligé que ce soit le vrai parce que franchement pour alors du coup comme j'ai mis le Dermacol j'ai pas mis d'anti-cerne parce que ça c'est une couvrance extrême donc effectivement pas besoin d'anti-cerne vous avez plus de rien comme problème sur votre visage avec ce fond il manque plus qu'une version longue tenue et ce serait génial parce que là effectivement ça migre un peu et c'est gras mais vraiment c'est génial donc bon tout ça pour vous dire que c'est le fond de teint Dermacol l'original que j'ai mis une peine contrefaçon et donc ensuite j'ai poudré mon visage avec une poudre que j'aime énormément c'est une découverte un favori du mois on pourrait dire ça c'est la Prep & Prime CC de MAC malheureusement c'est une ancienne gamme donc vous ne trouverez plus cette poudre qui était en couleur illuminate je pense un peu violette comme ça bon sachez que le côté violet ne se remarque pas beaucoup quand on l'utilise par contre la Prep & Prime en poudre transparente blanche classique elle existe encore donc je vous mettrai peut-être un lien parce que franchement c'est une poudre super matifiante hyper fine agréable à utiliser qui ne fait pas d'effet matière sur le visage et j'ai déjà utilisé des poudres super fines comme ça d'autres marques elles n'étaient pas assez matifiantes pour moi mais celle-ci est très matifiante donc franchement je l'adore ensuite j'ai mis de la base à paupières c'est la Milani toujours Eyeshadow Primer en 01 Nude et je me suis maquillé avec une palette que j'ai reçu récemment donc voilà je ne vais pas tout tester en vidéo parce que pour moi il y a trop d'arrivage mais je vous ferai quand même quelques vidéos maquillage et donc j'ai essayé la Sigma Warm Neutrals Volume 2 donc c'est une palette d'ombre à paupières de chez Sigma la voici voilà à quoi elle ressemble et donc rapidement qu'est-ce que j'ai fait comme ça vous pourrez reproduire ce maquillage si vous avez la palette j'ai commencé par prendre le fard qui s'appelle Toasty qui est ici c'est le marron le plus clair que j'ai mis en creux de paupières pour commencer à avoir une petite couleur de transition ensuite j'ai pris Hena ici qui est un marron un peu plus foncé que j'ai mis en creux de paupières mais un peu plus bas pour vraiment avoir une transition et un peu plus d'intensité ensuite sur la paupière mobile j'ai mis Bittersweet qui est ce doré ici alors je l'ai mis sur ma paupière mobile au coin interne et jusqu'au 3 quart de la paupière et en coin externe j'ai fini avec Iconic qui est ce marron plus foncé qui sont deux couleurs la métallisée pour le coup et les deux premières couleurs étaient du mat ensuite en red seal inférieur j'ai mis After Hours qui est un brun un peu kaki mat très pigmenté donc attention quand vous l'utilisez parce que si vous en mettez trop vous pouvez vite avoir trop de matière et l'impression d'avoir des cernes parce que du kaki sur le red seal si on en met trop c'est pas joli et ensuite j'ai estompé tout ça avec ça qui est Passion Fruit qui est encore une sorte de rosé alors celui-ci il n'a pas l'air du tout beige dans le godet par rapport à la palette Jeffree Star mais ça fait à peu près le même effet vous voyez ça fait un petit effet rosé comme ça sous l'arcade sorcière et j'aime beaucoup ce maquillage qui a l'air de bien tenir en plus bien sûr dans la muqueuse du coup j'ai mis du crayon noir et je ne me suis pas pris la tête crayon noir de chez Yves Rocher le col de chez Yves Rocher ça reste une valeur sûre ça pas cher efficace qui tient bien bien noir confortable donc petit col de chez Yves Rocher parce qu'avec du kaki en red seal inférieur sans col ça faisait bizarre ensuite j'ai mis le mascara de chez Dr.Pierrico le longueur et courbure que j'aime voilà c'est aussi une belle découverte je pourrais le mettre dans mes favoris également je l'ai déjà mis je pense dans mes favoris le mascara longueur et courbure est un super mascara c'est un mascara qui recourbe bien les cils qui allonge légèrement mais sans s'en faire trop parce que quand ça rallonge trop et qu'on a les paupières tombantes ça peut s'imprimer et bien au niveau du creux de paupière au dessus du creux de paupière on peut avoir des traces de mascara mais alors également en plus ce mascara et bien il donne quand même du volume parce que des fois vous avez des mascaras longueurs qui allongent bien sans donner de volume là il donne quand même du volume donc génial génial il est là il est génial ensuite j'ai mis du rouge à lèvres donc j'ai mis le Spoiled Lips donc en couleur allemande qui est soi-disant une couleur amande mais moi je trouve que sur mes lèvres ça fait très rouge quand même ça fait un joli rouge brite alors que dans le dans le tube il fait un peu plus marron mais sur mes lèvres il fait vraiment rouge brite donc comme je vous l'ai dit j'ai mis ça au dessus de mon repulpant pour les lèvres de chez Revox je vous mettrai un lien de ce repulpant également en dessous de cette vidéo et écoutez ça fait du coup un rouge à lèvres qui n'est pas très mat parce qu'en dessous j'ai un produit très brillant et très épais mais ça fait un rouge à lèvres qui à mon avis sera quand même longue tenue par rapport à un rouge à lèvres classique et qui est très joli très très joli voilà et donc pour finir et bien j'ai mis donc du blush du blush le blush de chez MAC qui s'appelle Apigorosi blush que j'adore voilà là c'est du vrai blush pigmenté donc il ressemble à ça si je vous fais un petit swatch vous voyez j'en prends un petit peu ça fait ça sur mon doigt et sur ma main on voit la couleur vous voyez par rapport au orgasme de Nars là je peux vous dire que même en estompant la couleur reste la voix de la couleur je sais pas si ce blush est très adapté avec ce rouge à lèvres parce que j'ai l'impression que ça fait un peu froid ici un peu rose ici et là un peu plus rouge dites moi ce que vous en pensez mais j'adore ce blush j'adore tellement ce blush que j'étais obligé de le porter aujourd'hui j'ai pas pu attendre j'aurais clairement pu mettre un corail ça aurait peut-être été plus joli avec ce maquillage non non je voulais à tout prix tester ce blush parce que c'est le genre de couleur que j'adore c'est le genre de pourpre assez soutenu et je suis pas mécontent du résultat et donc bien sûr j'ai mis l'enlumineur de chez Jeffree Star je vous remonte la palette parce qu'elle vaut le coup la Platinum Ice Skin Frost Pro Palette j'ai mis le Alien Ice qui est donc le vert ici qui finalement est super joli sur la peau et bien écoutez c'est tout il n'y a plus rien à présenter si un dernier produit quand même que je n'ai pas porté aujourd'hui mais que je vais mettre quand même dans les découvertes du mois c'est tout simplement la brume Fix Plus de chez MAC d'ailleurs j'aurais pu en mettre pour voir au dessus du Thermacol ce que ça fait hop petit test j'aime bien l'odeur de cette brume donc déjà c'est effectivement un peu cher mais c'est rafraîchissant c'est une légère odeur c'est agréable et donc c'était pour vous dire que la première fois quand j'ai utilisé ce fixe plus effectivement j'ai eu du mascara qui coule mais j'avais clairement mal utilisé le produit j'ai compris en fait ce qui n'allait pas c'est tout simplement qu'il faut le pulvériser de loin sinon vous avez trop de matière sur le visage et j'avoue que j'aime bien cette petite brume c'est pas je pense pas une brume qui va faire énormément tenir le maquillage c'est pas comme certaines brumes fixantes plus mais ça lisse en fait ça transforme les textures un peu granulaires en texture plus fine ça étale mieux le maquillage je sais pas comment expliquer et c'est très joli et j'aime beaucoup et alors ça sèche assez rapidement aussi ça s'est à préciser et ça ne laisse pas un fini gras donc là également si vous avez un peu trop poudré votre visage si vous avez un fond de teint un peu trop mat si ça manque de de vie de vent au niveau de votre teint bah le fixe plus j'aime bien j'aime bien j'avoue que j'aime bien et bien écoutez c'était une fois de plus une vidéo découverte favori et déception pour le mois de février si cette vidéo vous a fait plaisir vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci on se retrouve vendredi soir pour une vidéo donc routine de soins dont vous aurez mes soins de jour mes soins de nuit qu'est-ce que je mets une fois de temps en temps sur ma peau sur mon visage donc une fois de temps en temps c'est tout ce qui est masque etc peut-être qu'on parlera également des soins cheveux bref il y aura d'autres choses à présenter donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas et bien manquer cette publication vous pouvez également activer la petite cloche de notification sachant qu'effectivement vendredi ce sera une vidéo qui sera diffusée en première diffusion c'est-à-dire que le chat sera ouvert en tout cas moi je serai présent sur ce chat à partir de 17h donc pendant 1h de 17h à 18h on va discuter via message interposé sur le chat de tout et de rien ça dépendra du sujet du jour et également et bien ensuite la vidéo va se lancer automatiquement on va regarder la vidéo tous ensemble comme un direct donc tout le monde sera synchronisé en temps réel comme ça on peut réagir à la vidéo en temps réel et ensuite et bien cette vidéo bien entendu si vous n'êtes pas là pendant la première diffusion et bien elle sera disponible sur ma chaîne comme une vidéo classique avec bien sûr et bien les commentaires ouverts si vous avez besoin bien sûr de me poser une petite question et bien écoutez moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et je vous dis et bien à bientôt sur les réseaux sociaux Sous-titrage ST' 501